Oh non, mais tu le fais exprès. Donc tu n'es pas sûr de celui que tu es en ce moment, tu ne vas pas te marier avec ? Je n'en sais rien, on ne répond pas. C'est son avocat, oui. Alors vous êtes l'avocat de Nozelle Natacha ? Mon client ne répond pas à ses questions. Est-ce que vous pouvez répondre à sa place ? Non, le dossier est à l'étude, vous demanderez aux caméras de patienter, et dès que nous saurons quelque chose, bien sûr. Moi j'ai un sujet à rendre pour demain, je suis désolé, il ne faut pas me... On s'en fiche. On s'en fiche. Parce que si tu veux, c'est Joachim qui me demandait, donc il faut que je lui retransmette l'information. Il me demandera un petit point, voilà. Donc tu n'es quand même pas sûr de rester avec le type avec qui tu es en ce moment. Je n'ai rien dit de terre. Mais nous ne pourrons pas répondre à sa question. Si, non mais si tu ne réponds pas à la question, c'est ça. Non mais c'est enregistré. Non, on ne va pas dormir, je ne sais pas. Je vois mes tontons, mes tata, je suis content. Voilà, je faisais un zoom sur son tont là. Voilà, il y en a qui veulent s'accaparer la caméra. Bon alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Rien du tout, voilà. C'est toujours comme ça. Moi je suis blonde, je ne peux rien dire. On entend beaucoup parler de vous en ce moment. Moi je suis blonde. Non mais justement, les blondes, c'est pourquoi... Non, je ne sais pas. Voilà. Les blondes, elles ont la cote en ce moment. C'est qu'il y a un... On va bientôt y aller, moi. Vous allez où ? À la casa. Ah, directement. C'est la carpeche à l'école. J'aurais dû te... M'aimanté de m'acheter des billets de tombeau-là. J'en ai acheté. Est-ce que c'est la nuit de plein ? Tu les revends combien ? Je ne sais pas encore la peine. Tu les revends combien ? Tu les revends combien ? Oui, la famille Tout-le-Monde, là, qui est réunie aujourd'hui. Oui, c'est ça, il y a une sorte. Qu'est-ce que c'est, je l'aurais pu venir en place. Parait-il qu'il a grossi, Jérôme. Bon, qu'est-ce que tu as fait dans le foin, alors ? Est-ce que tu as fait dans le foin, alors ? Est-ce que tu as fait dans le foin, alors ? Ça se passe bien dans le foin, là-bas, tu vas t'occuper. Ah oui ? Eh, ça se passe bien dans le foin, oui. C'est bien dans le foin ? Ah, parce que... Dans le foin. T'avais peur qu'il pleuve ce soir, c'est ça ? Non, on a beau temps toute la semaine, non. Bon, bah alors... Ah, tous les gars, il a une chemise qui est très bien repassée. Regarde les films. Oui, oui, oui. Il a été militaire. Non, mais non. Là, tu sors. Il n'a pas une paille, c'est bon. On va mettre qu'il repasse. Non, mais il a fait les poins à la télé. Il a créé. Ça a été un professionnel, toi. Il a peut-être faim, mais nous, on n'a plus faim. Il a du foin. On est bien repassés. Pourquoi ? Ça va du chéri. Non, c'est bon. Enfin, il est toujours aussi beau, Jérôme. Ça ne m'étonne pas qu'il arrive en retard. Regarde comment il est sympa, là, là. La truie, elle n'en a plus jamais. Là, tu as trouvé le mot juste. On ne dit rien, lui. Il profite. Ah, non, elle est tellement habituée. Elle est rentrée. Alors, paraît-il que tu as un gros bide. Tu sais, François, il retourne à faire le parkourcoff, là-bas, l'entraînement des grands-sins. Oui, c'est le parkourgenet. Le parkourgenet, il... C'est Stéphane qui est à quoi ? Non, tu ne vas pas le sauver, tonton, tu changes de sujet. C'est ton complice, lui. Tu te fasses inviter, là-bas. Tu changes de sujet, tonton, c'est le complice, ça, vraiment. C'est quoi un code rouge, ça va se passer. Tu as l'air fatigué, quand même. Non, non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il ne pouvait vraiment pas te libérer, quoi. C'est ça. Minuit, tu n'as plus en retard, quand même. C'est pas bête qu'ils ont saigné, il va être fatigué, qu'est-ce que je vais en faire ? De toute façon, on m'a dit que ça durait tout le tien. Tu vas dormir au printemps à l'arbre, là ? Ah, tu vas dormir au printemps à l'arbre, celui-ci ? À l'arbre ? Oui. On ne va pas dormir au printemps, je ne sais pas. Ah, ils arrivent, ils arrivent. Ah, il n'y a plus tout le monde ! Il n'y a pas longtemps ! Oh, c'est encore lui ! Oh, quelle fenêtre ! Oh, je t'aime l'abbé Pierre ! Oh, l'abbé Pierre ! Oh, j'ai crié, là ! Quelle hommère, l'abbé Pierre ! Ça me fait plaisir de se retrouver en famille ! Oh, c'est ça ! Monsieur l'abbé Pierre, je vous salue. Et il y a Ginette, Madame Ginette aussi ! Monsieur Michel, Madame Amie ! Mais c'est formidable ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Oh, disons que c'est trop d'honneur. Oh, qu'est-ce que c'est trop d'honneur ! Oh, ouais ! Chut ! Vous savez, on est fatigués ! On est fatigués, hein ! On a fait du chemin, bon, pardon ! Euh, beaucoup siens, tiens-toi bien ! Viens bien ta jupe ! Ouais, donc, t'as pas honte ! Ah, ben, oui, c'est bon ! Oh, un petit peu ! Vous savez, c'est fatiguant de voyager ! Tu sort la chope en tout cas ! Oh là 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 ! Mon âge, je suis en france, moi ! Chut ! Chut ! Laisse-le écran, rien ! C'est du solide ! Oh, t'as pas poussé, là ! Je sais, elle ! Je suis fatiguée, tu sais ! T'as vu ! Alors ! Si vous avez mangé ! Oui, 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 tout va très bien ! Vous permettez ? Je sois ! Un petit coup, avant de commencer ! Elle est claqueronnée ! Hé, vous savez, c'est de l'eau, hein ! Mais quand même, j'oserais pas devant tous les enfants et tout ça, quand même ! Vous en voulez un petit peu, lui ? J'ai cette souciate ! Elle est timide ! Merci, Gisèle ! Ah, c'est bien sûr ! Allez, lâche-toi, le ciel ! Bon, on est bien contents de se retrouver là, Métis ! On a oublié de mettre notre tenue de soirée ! D'habitude, on se met toute belle quand on vient ! Ah, oui ! Ah, bon ! On est quand même pas mal, hein ! Bien roulé, hein ! Ah, oui ! Ça va ? Oh, écoute ! Bon, écoutez ! Vous voyez, quand même, c'est tout de suite mieux ! Oh, là, là ! Je ne voudrais pas vouloir ! Ouais ! Juliette, un petit terme de chanson ! Oh, elle est moche, ta robe, tu sais ! Je la termine ! Où vous avez eu ça, Lucienne ? Oh, ben, il y a la redoute, oui, il y a très, très, très... C'est une antiquité, quand même, il faudrait un petit peu changer, hein ! Oui, ben, je la termine encore un petit peu ! Puis, vous voyez, un petit peu, j'ai l'un, mais encore un petit peu, puis j'en mettrai une autre ! J'en mettrai une autre, c'est une promesse, Gisèle ! Bon, ben, là, on est venu pour faire la connaissance un petit peu de la famille de tout le monde ! Ouais, ben, j'en fais partie ! J'ai dit tout le monde ! Ils étaient six gamins, six gosses ! Il y avait trois filles et trois garçons ! Ah, c'était les enfants d'Henri et d'Antoinette, qui étaient nés en 1903 ! Donc, ils ont eu six enfants ! Alors, d'abord, il y a eu Annie, l'aîné... Ouais ! Un mari ! Un mari, pardon, qu'on appelait Annie ! Mais, je vous dis, pour faire tout ça, il a fallu qu'on fasse notre enquête, hein ! Parce que, la famille, tout le monde, il faut faire une enquête, hein ! Pour, après, venir vous voir, hein ! Parce que, on ne veut pas arriver... On ne veut pas arriver comme ça, hein ! Sans... sans savoir rien, quand même, hein ! Bon, alors... Donc, il y avait Annie, qui était donc l'aîné, hein ! Qui était une fille bien, courageuse ! Peut-être un petit peu... Comment dirons-nous ? Pas timide, mais... Un peu complexée ! Ça a changé, ça a changé ! Après, il y avait Jean, la grande gueule au grand cœur... Alors, après, Yves... Yves, qui était plutôt le garçon réservé, timide, mais qui aimait bien rigoler... Et moustachu... Et alors, un grand sportif ! Parce que, chez les tout le monde, on pouvait faire du sport... Mais il y avait le boulot, avant, hein ! Parce que le père, hein ! Il batinait pas avec ça, hein ! Pas de bazar, hein ! Il fallait s'amuser, mais il fallait d'abord bosser ! Bon ! Alors, après, il y avait François d'Inénès, ici présent... Un peu casse-cou, comme un de ses neveux... Je suis mon gars ! Il aimait les copains et la fête... Et alors, à ce qu'il paraît qu'on avait raconté... Il y a un samedi... Il y a un samedi... Avec le motoculteur, il s'est ouvert le genou ! Et ben, il prend la deux chevaux... Il va à l'hôpital de Chaumont... Allez, mademoiselle, vous me recosez en vitesse... Parce que ce soir, j'ai une boum, hein ! Oh, ça m'étonne pas ! Oh, monsieur, monsieur, je sais pas... Vous savez, on va peut-être vous lorter... Mais tout le monde, il y a des vrais casse-cou, hein ! Je te le fais pas dire ! Alors, après, il y avait Marie-Joëlle... Dites Marie-Jo... Très timide, en ce temps-là... C'est pas comme maintenant ! Oh, non ! Il y a Marie-Joëlle ! Et je sais où ? Et je sais où ? Et je sais où ? Et après, donc, et la petite dernière... Qui s'appelait Thérèse, dit Zézette ! Alors, elle, c'était la petite blondinette... La gâtée de la famille ! Parce que c'était la dernière... La chouchoute à papa ! Oui, oui, oui ! Mais par contre, elle savait ce qu'elle voulait, hein ! La petite, là ! Ouais, ouais ! Bon, alors... On va vous raconter un peu d'autres histoires... Maintenant, on va essayer de les coller un petit peu, hein ! Là, on a fait un petit tour de la famille, quand même ! On n'a pas voulu, parce qu'après, on sait qu'ils sont mariés... Plus tard, parce que... Ça n'en finissait pas ! Toujours la grand-mère, la grand-mère, la grand-mère, la grand-mère, la grand-mère... Elle disait toujours... Mais ils vont se marier quand, ces enfants-là ? Et bien, sur le coup, il y a trois qui se sont mariés la même année ! Ah, vous parlez de Père... Père, tout le monde est là, nous débourser, hein ! Il y avait ce qu'il fallait, hein ! Sûrement, hein ! Bon, alors... On va vous raconter qu'aujourd'hui, quand même, on est chez Arnaud et Sylvie, hein ! Parce que les traditions, vous voyez, il y a quelques temps, on était chez François et Jacqueline, à Nyon ! Maintenant, on est chez Arnaud et Sylvie ! Hein, donc, ça nous fait plaisir ! Et puis, vous voyez, on prend les 60 ! Ouais, merci ! Alors, on a dit, voilà, qu'on vient ! Alors, c'est pour ça qu'on est arrivés aujourd'hui, vous voyez ! Ah ouais, merci les enfants ! Ah, quand même, hein ! Bon ! On va se reposer un petit peu, on va prendre un petit peu les dernières nouvelles, hein, quand même ! Oh, c'est peut-être pas un journal tout à fait récent, récent, mais enfin, il y a toujours des nouvelles intéressantes, hein ! Hein, Lucienne, t'as trouvé un peu des choses ? C'est ce qu'elle a trouvé dans son new look, Lucienne ! Vous savez, je suis occupée, je me parais trop à la prochaine personne dans le temps, hein ! Ah, on l'a bien vu ! Parle toujours de cette pauvre Lady Didi ! La pauvre, elle n'en finit pas de mourir ! Qu'est-ce qu'elle a été mal mariée, quand même, hein ! Ce Charles, il n'était pas fait pour elle, quand même ! Elle aurait mieux fait d'épouser Albert de Monaco ! Mais non, Albert de Monaco, il est avec Vanessa Paradis ! Vanessa Paradis, c'est avec Pascal Obispo ! N'importe quoi ! Pascal Obispo, il est avec Hélène Segaral ! Hélène Segaral, il est avec Patrick Bruel ! Oh ! Mais non ! Patrick Bruel, il est avec Pierre Chazal ! Oh ! Pierre Chazal ! Excusez-moi, ma langue a fourché ! Il en est, mais non, il en est ! Pierre Chazal, elle est avec Thierry Roland ! Qu'est-ce qu'elle dit comme bêtise ? Thierry Roland ! Ça fait 20 ans qu'il est avec Michel Larquet ! C'est vrai ? Je devais mettre mes gants ! Je les ai oubliés là-haut, zut ! Excusez-moi ! Alors, pour tout vous dire, parce que comme je sais... Tu vas aller chercher ? Oui ! Au prix qu'elles demandent, les hommes ! Bon bah écoutez, on fait un petit peu souffler ! Je vais pas faire boire un petit coup, hein ! Manger ! Une petite chanson, t'es ! On entend, là ! Une petite chanson ! Moi, déjà, elle déraille un peu, alors ! Qu'est-ce que t'as dit, Michel ? On est pas dans le temps ! On est pas dans le temps ! Ah ! Je les ai posés à l'intérieur de la table ! Ben donc, c'est à vous ! C'est à vous qu'on les raconte ! Non, mais sur la peau du perroche ! Je les connais leur brève ! Qu'est-ce qu'ils entendent, les brèveurs ? Non, moi, encore ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous raconte ? Une histoire ! Une histoire ! Une chanson ! Une chanson ! Bon, alors, on va vous faire suivre ! Je vais pas chanter ! Oh ! C'est gentil ! Mais ça veut dire, Jacques Marron ! Ça va être marron ! Ça va être marron ! Allez-y, chantez faux, ça nous dérange pas ! Euh, je sais pas, euh... Chante, t'es, chante ! Allez-y, chante ! À la clé, elle l'a lue, je sais pas ! Euh... Vous trouvez pas, je sais pas, ça va venir ! Attendez, attendez, attendez ! À vous, les filles ! Regarde, madame ! Merci ! Nous, vous avez trouvé ça ! Nous, vous avez trouvé ça ! Au MST ! Pourquoi ? Au MST ! Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est de maladie ! C'est le Super Market Shopping Télé ! Oh lolo ! Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? C'est multi-usage ! Et en chinchinette d'amiante mercerisée ! On a mis à l'enfer ! On a mis à l'enfer ! Chut ! Mais non, c'est bien sûr, c'est bien ! Bon, alors ! Lucienne ! Qu'est-ce que vous avez acheté d'autre ? Vous avez acheté d'autre ? Oui ! Un mixeur en tungstène qui fait aussi bétonneuse ! Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez là ? Et un radiateur à bain d'huile de tournesol qui fait aussi friteuse et épileuse ! On n'a pas idée ! On n'a pas idée ! Et il y a d'autres cadeaux ? Il y a des cadeaux ? Oui ! Euh... Thomas, je vais lui marquer quelque chose ! Oh ! Oh ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini !